Sous-titrage Société Radio-Canada 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 pas assez été vers les autres. On n'a pas assez donné non plus. Il y a des choses à se poser des questions, des fois. Et en même temps, cette période de solitude-là, elle peut faire du bien. Oui, on l'a pas. On peut retrouver. Ils sont là-dedans. Surtout l'ascendance agitaire. Puis le soleil, mercure qui est justement dans la maison d'eau, c'est bien dit, c'est une belle période pour une thérapie, pour faire un retour de soi. Vous n'avez pas le choix de le faire, mais c'est ça. La vie des pères nous assoie pour mieux repartir. Alors, on a ça. Pour les d'autres, comme on disait tout à l'heure, les planètes en douce période de pré-anniversaire, on n'entend rien de nouveau. Les planètes en douce période de pré-anniversaire, si j'ai des ennuis de santé, c'est là que ça se découvre bien souvent. Alors, je dois prendre soin de moi. Ou, ça tourne en quatre, je dois prendre soin de quelqu'un d'autre. Ça tourne habituellement, c'est les personnes d'une certain âge. Alors, si mes parents sont encore là, si j'ai un conjoint, une conjointe âgée, alors ça joue toujours là-dessus, mais la vie me demande d'eux. Alors, c'est à suivre. Aidants naturels. Ah, voilà. C'est ça. Des aidants naturels, justement. Ça, c'est des aspects. La douce, ça arrive souvent, ça. On poursuit avec les Capricornes. Capricornes, Nouvelle Lune. La Nouvelle Lune se fait dans votre maison 11, le secteur des projets, des amitiés, des réseaux. Ça tourne en trois. Alors, c'est beau. C'est une lunaison qui va mettre l'accent sur vos projets que vous voulez entamer, que vous voulez lancer. Ça tourne en trois. La finalité de, les signatures de, que je dois finaliser, c'est très bon. C'est de l'enracinement. Mars, qui est dans votre belle maison 7, en bel aspect, de Mercure en 11. Les rencontres sont très favorables pour ceux et celles qui voulaient rencontrer. La 7, c'est le conjoint, c'est l'autre. Mercure en 11, c'est les nouvelles amitiés. Alors, un autre signe qui a intérêt à ne pas s'isoler non plus, là, puis aller vers autrui un petit peu. Alors, des fois, c'est sûr que c'est important de démettre aussi, si on veut recevoir. Alors, Pluton qui va te remettre à 29 degrés, c'est la fin, le troisième déclin, vraiment, en bel aspect de Mercure. Il y a une belle restructuration importante de pensée, d'énergie pour nos Capricornes, l'ascendant Capricorne, à partir de cette lunaison-là. Alors, donc, justement, ce que le Sagittaire doit faire, comme tu disais tantôt, au retour de soi, Capricorne, je pense, il sort de ça. Alors, donc, on a des résultats par la suite, mais il faut prendre le temps de le faire aussi. Alors, très belle période, très belle lunaison pour structurer, pour s'enraciner, pour faire nos liens, pour vraiment, je dirais, faire des liens plus solides, dépendamment dans le secteur de vie qu'on peut regarder, qu'on peut vivre ici. Merci, Marie-Claude. On poursuit avec les Verseaux. Les Verseaux, la lunaison, se fait dans leur secteur 10 de carrière de travail. Ça tourne en deux le côté financier. Donc, on a vu que la semaine passée, puis avant, il se posait des questions. Qu'est-ce que je fais avec ça? Je m'oriente-tu? Je fais-tu quoi? Alors, avec Saturne en deux, le bilan est fait. Le bilan, on a les chiffres, on voit ce qu'on en est rendu, puis là, on prend une décision. Puis c'est une décision beaucoup plus sage, beaucoup moins expansive, parce que Jupiter carré, c'est trop de folie, là. C'est tout en même temps. Alors, Saturne, il te remet les deux pieds sur la terre, puis comme il faut, comme on dit, là. Alors, donc, sur Versus, en enversus, vous en êtes rendus là. Mercure en 10, Soleil en 10, nouveau sujet, nouveau projet, réorientation probablement positive en cette fin d'année, mais intéressante. Puis Vénus qui est dans votre belle maison 11, opposé Jupiter, les amours, ça bat de l'aile pas mal. Vénus opposé Jupiter, le carré Saturne, je ne peux pas me fier sur ma vie affective du passé. Il y a des finalités, en tout cas. On a peut-être étiré une relation, mais à un moment donné, à force d'étirer, il ne reste plus rien. Alors, je dois accepter peut-être, puis le Versus, habituellement, il émet, puis là, il a l'air à recevoir cela. Alors, on aime moins ça, les signes d'air de recevoir. On est plus dans l'énergie d'émettre, d'agir. Merci, Marc-Claude. On s'arrête pour une courte pause. Au retour, on parle des poissons. Nous sommes de retour à votre émission Astromag. Poursuivons avec les poissons. Alors, les poissons, une autre belle semaine pour eux, puisque la lunaison se fait dans leur secteur neuf, dis-je, en trigone à Saturne chez eux. Alors, donc, on se dépose. Cette semaine, ça paraît beaucoup que les tumultes passés sont derrière nous. Alors, chaque poisson, c'est notre poisson. La maison neuf, c'est notre évolution intérieure. On a des poissons très évolués. Ils ont changé beaucoup, puis il fallait qu'ils changent. Alors, la vie les a busculés avec Jupiter, Carré et Saturne. Elle a enlevé beaucoup de choses pour comprendre que peut-être que ce n'était pas juste un bon endroit. Alors, donc, comme vous avez une lunaison en neuf, aussi pour d'autres, c'est des études, c'est de la formation. Pour d'autres, bien, les beaux poissons, il y en a qui peuvent partir, s'évader, partir. Tu sais, là, je me déracine à quelque part, puis je m'en vais ailleurs. La source est tarie, on change. Parce que Jupiter était dans leur maison 4, on le sait, opposé Vénus. Pour d'autres, c'est le travail, la carrière. Alors, donc, j'ai un gros changement à faire. Puis tant qu'à changer, pourquoi est-ce que je ne changerais pas complètement de travail, de profession, ou changer d'endroit? Souvent, dans une vie, se déraciner, puis, comme on dit, partir ailleurs complètement, vraiment, c'est la recette. C'est le renouveau. Alors, là, Jupiterien, il a compris, Neptunien, pas sûr. Mais il va falloir que vous compreniez de quoi d'ici le printemps. Alors, donc, c'est une lunaison qui met l'accent là-dessus, sur les voyages, sur l'évasion. Amoureusement parlant, Vénus en carré, bien, c'est sûr que vous avez des choix à faire, les poissons, c'est dans le poisson. Vénus carré, il y a des manques ici. Alors, donc, exemple, si je suis avec un conjoint, une conjointe qui ne convient plus, qu'est-ce que je fais là? Pour d'autres, la solitude, bien, il faut que j'accepte ma solitude de cœur ou de présence pour passer à autre chose. Alors, donc, c'est de la résilience. C'est beaucoup de résilience, puis de faire confiance à l'ordre de la vie. C'est bien organiser, orchestrer les choses. Vous avez Mars en cancer, il est tout doux, Mars en cancer, et vous n'apportez pas des gros changements majeurs, drastiques, sur un choc. Ça s'est fait par étapes. À chaque lunaison, vous avez compris quelque chose, vous autres. Alors, on en est rendu pas mal loin. Alors, donc, décembre, si vous n'avez pas compris, ça va parler fort, fort, fort. Alors, donc, c'est plus doux quand on accepte en douceur qu'on fait de la résistance. Marcher le chemin en bonne direction. Et voilà. Exact. Alors, c'est une petite lunaison qui met l'accent là-dessus pour nos poissons ascendants poissons ou ceux qui ont des lignes en poissons. Il y a du détachement, la résilience que je dois accepter, mais que je ne dois pas être en victime, pas subir, je dois réagir d'une autre façon. Merci, Marie-Claude. On poursuit avec les béliers. Les béliers, la lunaison, c'est dans votre secteur 8, le secteur de l'argent, des finances. La 8, c'est l'argent des autres ou de l'autre. Saturne, Trigone en 12. Juste un retour des choses pour nos béliers. Pour les béliers, ascendants béliers, qui avaient travaillé fort, que vous trouvez que c'était injuste ce que la vie vous a fait vivre, vous avez la réponse aujourd'hui. Vous allez avoir la récompense avec cette lunaison-là. Retour de situation majeure pour plusieurs béliers. L'injustice pour un bélier, c'est la pire affaire, tu ne peux pas y donner. Alors, à quelle lunaison? Parce que Jupiter, Corinne, Neptune, il y a eu de la trahison pour plusieurs béliers. Saturne, il y a eu des manques. Alors, là, c'est comme si la vie a dit, regarde, on va t'ordonner justice, toi-là, puis tu vas avoir le retour des choses. Dépendamment où vous en êtes rendu, cher bélier, ascendant bélier, mais c'est ce qui se passe avec cette lunaison-là. Alors, pour d'autres, la lunaison en vie, il y a des deuils à faire, mais des deuils faciles à faire, où le deuil se fait. Exemple, j'ai un travail que j'étais plus heureux de toute manière là-dedans, bien, on vous a montré la porte. Mais là, au moment où on se parle, vous comprenez peut-être pourquoi ça était bon pour vous autres. Pour d'autres, la santé, j'avais une période, j'avais une mise à jour importante à réaliser, puis j'ai passé par des choses très difficiles, mais est-ce que ça va vous apporter une transformation? Et c'est une priorité de choisir aussi et de mettre, de faire de l'ordre dans votre environnement. Alors, tout ça, la lunaison, en tout cas, si vous n'avez pas tout compris, la lunaison va vous faire comprendre bien des choses. Puis vous avez Vénus qui est dans votre maison neuf au carré Saturne en douce, affectivement parlant, amoureusement parlant, avec un carré Jupiter, regardez un petit peu l'entourage que vous avez. La vie affective amoureuse est importante aussi dans la vie. Mais Vénus, Saturne, il y a des termes de quelque chose que je dois faire. Alors, un deuil, puis il peut y avoir des deuils physiques aussi. Alors, quand tu as un deuil physique, ou un deuil à tous les jours, on fait des deuils. Mais Saturne, c'est vraiment un deuil plus physique sur le plan affectif, dépendamment de votre carte du ciel, dépendamment où vous en êtes rendu dans votre vie. Mais c'est une lunaison très intense, importante. Vous ne pourrez pas vous... Comment on dit ça? Tu vois, la réalité est là. Tu ne peux pas te compter des mensonges. C'est impossible. Ce n'est pas dévié, là. Non, pas du tout. Mais c'est beau, parce que Mars, qui est votre maître, est en bel aspect. Donc, à quelque part, optez pour le changement. Optez pour du gros changement. Sinon, bien là, on reste toujours dans la même histoire. Merci, Marie-Claude. On poursuit avec les taureaux. Taureaux, la lunaison, c'est dans votre maison 7. Vous êtes en bel aspect de Saturne en 11. La 7, c'est les autres. Le conjoint, l'associé, le partenariat. Saturne en 11, l'engagement. On sait reconnaître les gens qui sont solides autour de nous. Vous l'avez vu, ça. La semaine passée, il y avait des petites trahisons. Il y a peut-être moins de monde autour de vous autres, mais c'est de la qualité. Ce n'est pas pareil. Qualité peut dire quantité. Alors, donc, la lunaison dans votre tête, c'est aussi au niveau de couple. Si vous êtes en couple, votre conjoint, il vous prouve ou votre conjoint est en train de vous prouver qu'ils sont là. Tu sais, quand il nous arrive une épreuve, peu importe c'est quoi, les gens sont à côté de nous. On se rappelle toujours d'eux. Bon, c'est ça. Alors, donc, Charles Taureau, c'est un signe de terre. Ça lui prend des preuves. Des ancrages solides, là. Oui, puis des bonnes preuves. Alors, vous avez eu vos preuves, Charles Taureau, sonataureau, mais c'est correct. Il y a moins de monde, peut-être autour de votre table, mais les gens qui sont là sont corrects, sont crédibles. Alors, Vénus en Sagittaire, dans votre maison 8, avec Jupiter, Saturne, Jupiter qui est en jumeau dans votre maison 2, le côté financier, c'est bien. C'est pas, comment je dirais ça, c'est stable. C'est bien, c'est stable, mais il y a une lenteur ici qu'il faut accepter, respecter la lenteur que la vie vous demande, cher Taureau. Le Taureau, habituellement, il accepte ça. Mais si vous avez un ascendant de feu ou d'air, c'est pas facile à ce niveau-là. Alors, dépendamment de toujours de notre ascendant. Oui. Il est important, il prend plus de place en vieillissant. Oui, on est plus ascendant que notre signe solaire. Alors, c'est pour ça qu'on change tellement et qu'on dit des fois, on s'entendait bien et qu'on ne s'entend plus. Bien, j'ai sûr, vous n'avez plus pendant toute la même histoire de vie. C'est une excuse. Oui, mais en tout cas, c'est une bonne raison. Merci, Marie-Claude. On poursuit avec les Gémeaux. Les Gémeaux, la lunaison, c'est dans notre maison 6, travail imposé, Trigone, Saturne en 10. Alors, le travail imposé, c'est la 6. La 10, c'est ma mission de vie, c'est mon travail sur quoi je m'épanouis. Alors, donc, une lunaison, l'an 6, Mercure, votre mat, qui est en bel aspect. Cher Gémeaux, c'est dans ses mots, je vous le souhaite, mais la vie devrait vous souhaiter, vous présenter, dis-je, une belle opportunité pour changer de vie. Que ce soit au niveau de votre vie affective amoureuse, dépendamment de votre signe, que ce soit au niveau de personnel, de travail, de carrière, il y a quelque chose qui va changer d'ici fin décembre. Mais les Gémeaux, je pense qu'on est pas mal prêts à recevoir tout ça. Donc, la lunaison, elle commence à mettre ça là-dessus. Vénus carré, Saturne-Neptune, il y a eu des deuils que les Gémeaux ont fait, des deuils affectifs amoureux, ils ont donné la chance aux coureurs, les coureurs ne sont plus là. Donc, on recommence en du neuf, c'est tout simplement. Mais on finit pas l'année comme on l'a commencé en début. Donc, lunaison, dans mes six, c'est aussi au niveau de la santé aussi, au niveau de mes émotions. Alors, Mercure, Scorpion, l'aspect de Saturne-Neptune, on a des Gémeaux beaucoup plus assis, strentrés, structurés. Le Gémeaux, c'est un signe logique rationnel. Donc, avec les espèces dans le ciel, c'est très, très bien. Alors, Saturne enlève peut-être des choses, mais Jupiter va en en donner d'autres. Alors, donc, il y a comme des deuils, il y a comme une fin de soie présentement en astrologie. Au nouveau qui s'en vient. Et voilà. Merci, Marie-Claude. Alors, on s'arrête pour une courte pause. Au retour, on poursuit avec les cancers. Nous sommes de retour à Astromag. Voici maintenant les prévisions pour les cancers. Alors, Nouvelle-Lune, c'est le maître du cancer, la Lune. Alors, une lunaison qui est très importante pour nos signes d'eau. Alors, chers cancers, la lunaison, c'est dans votre secteur 5, le secteur de la vie amoureuse, affectif. Donc, la 5, les proches, la famille. Mars, c'est chez vous, un bel aspect de Mercure. Alors, il y a beaucoup de retrouvailles pour nos cancers salant-cancer sur le plan émotif, affectif. Un rassembleur aussi. Vous avez Saturne en oeuvre, une belle évolution intérieure, personnelle. Il y a des belles racines. C'est là qu'on voit que dans les aspects planétaires, il y a du gros bon sens, il y a de la sagesse, il y a de l'ancrage. Alors, il n'y a plus d'éparpillement. C'est merveilleux. Alors, chers cancers, sans cancer, Saturne en oeuvre aussi, c'est des nouvelles formations aussi. On peut suivre de nouveaux cours, de nouvelles formations. Pour d'autres, vous avez Neptune aussi en poisson, une nouvelle idéologie, une façon de voir la vie différemment énormément. Alors, on assiste à des cancers, à sonant cancer très, très, très changé. Puis Mars avec Mercure, bien, les valeurs sont différentes. Les valeurs sont différentes, mais sont importantes aussi. L'énergie est au rendez-vous avec un beau Saturne, lentement, mais sûrement, on prend le déçu pour certains et certaines. Pour d'autres, vous avez Neptune aussi. On a un rêve. On veut réaliser un rêve important et c'est là où jamais. Alors, la lunaison scorpion va probablement vous donner cet impact-là. Qu'est-ce que j'aurais le goût de faire que je n'ai pas fait? Qu'est-ce que je dois laisser de côté pour ce rêve-là? Peu importe c'est quoi. C'est important. Donc, le cancer, vous avez des planètes, Pluton, là-dedans, qui a passé devant vous autres longtemps dans votre maison 7. Ça vous a demandé beaucoup de déracinement. Puis le cancer, il est comme le taureau, il n'aime pas se déraciner. Quand on fait un déracinement, il faut se préparer. Alors, dans le cancer, la vie vous a déraciné beaucoup de vos points de repère, mais la lunaison peut vous donner d'autres choses. Puis avec Saturne-Neptune, c'est une belle inspiration, c'est une belle spiritualité. On passe à une autre étape de notre vie, peu importe l'âge que vous avez, on passe vers une autre étape. Nos vraies valeurs, elles sont où? C'est très fort, c'est très profond, ces aspects que j'ai présentement. C'est beau. C'est intéressant. On poursuit avec les lions. Alors, les lions, la lunaison, fait dans votre maison 4, elle se fait dans la 4, Trigone, à Saturne-Neptune en 8. Alors, certains lions, certains lions, vous avez sûrement réglé des successions de patrimoine sur la 4, Saturne en 8, les deuils. Donc, il y en a sûrement qui sont là-dedans présentement. Vénus, votre maître qui est dans votre belle maison 5, les relations avec les enfants sont un peu plus difficiles qu'en Ré Saturne en 8. Alors, donc, c'est toute l'histoire de l'argent qu'on va chercher là-dedans. Et vous avez une opposition Jupiter en 11. Pour certains lions, pour certains ascendants lions, dépendamment toujours, il y a des changements sur le plan des amitiés, des secteurs d'amitié affectifs. Il y a des ruptures pour certains aussi avec le venu de Jupiter. Mais ce n'est pas des ruptures qu'ils ont faites, c'est des ruptures qu'ils subissent. Des changements de vie, de l'éloignement de certaines personnes. La vie, elle nous éloigne des fois des gens importants. Puis, ce n'est pas la faute de personne. Alors, cher lion ascendant lion, c'est comme je dirais, le lion, il est le centre. Il aime être le centre. Mais vous n'êtes plus le centre. Alors, on vous enlève du centre puis vous allez faire partie de la roue. Alors, ce n'est pas facile pour un lion ou une lionne. Mais à quelque part, chacun sa place. Alors, donc, c'est quand même difficile au niveau émotionnel pour nos lions ascendants lion. Moi, je dirais ces temps-ci parce que c'est profond de la menaison en scorpion. On va au fond des choses avec le scorpion. C'est l'opération profonde. Puis, on ne peut vraiment plus se cacher de certaines choses. Alors, ça touche des fois la famille, ça touche nos enfants. Tu sais, les lions, les ascendants lions, leur enfant, c'est leur descendance. C'est leur continuité. Alors, il ne faut pas les décevoir. On peut être déçu des fois parce que nos enfants ne font pas nécessairement ce qu'on veut qu'ils fassent. Alors, quand on les aime vraiment, on respecte leur choix. Mais ce n'est pas toujours évident. Non, ça, c'est vrai. Merci, Marie-Claude. On poursuit avec les Vierges. Les Vierges, la lunation se fait dans votre maison 3. Les rencontres sont favorisées pour nos Vierges ascendants Vierges finissent la solitude pour certains. Et certaines, Vénus apporte quand même des changements importants sur le plan de votre vie quotidienne, de parcours. Les décisions, les contacts, les décisions, les échanges que vous allez faire durant la semaine avec cette lunaison-là sont très intéressants. On a aussi Uranus en oeuf et on peut changer de réorientation pour certains. Je m'étais inscrit à un cours, je n'ai plus le goût de le faire, j'ai le goût de faire autre chose. Pour d'autres, Saturne en 7, c'est de l'engagement. C'est de l'engagement, c'est de la possibilité d'avoir quelqu'un dans ma vie. Mais c'est de l'engagement que ça demande. Alors, donc, des fois, c'est un petit peu épeurant. Alors, Mercure avec Mars en 11, nos nouvelles amiciées, des nouveaux pour parler pour nos Vierges ascendants Vierges. Mars, l'énergie est au rendez-vous, pourtant, vous avez un beau Mars en eau. Donc, à quelque part, l'énergie bat son plein. Neptune, Saturne, qui est dans votre belle maison 7, il y a eu des changements pour certains au niveau affectif, amoureux, mais les rencontres sont intéressantes aussi. Puis, je dis toujours, il ne faut pas faire payer la nouvelle personne qui rentre dans notre vie pour celle du passé. On compare trop. Chaque personne est unique. On oublie que c'est une nouvelle histoire. Et voilà. Et pas toujours un cauchemar. Exactement. Oui. Merci, Marie-Claude. On termine avec les Balances. Alors, chère Balance, Vénus, votre maître, est dans votre maison 3. Il forme un carré à Saturne en 6. Bon, alors, c'est plutôt, je dirais, moi, le redondant de la routine. Puis, Vénus en 3, mon entourage familial. Je peux avoir à aider quelqu'un dans mon entourage. Puis, Vénus, souvent, c'est une femme plus qu'un homme. Alors, une soeur ou quelqu'un autrement ou une amitié. Alors, la lunaison est dans la maison 2, un autre, en bel aspect de Saturne. Sur le plan professionnel travail, c'est très bon. sur mes acquis, mon côté matériel. La balance saturnienne est très méthodique, elle fait attention, donc, elle ne se fera pas prendre. Mais la Vénusienne, finit dépense. J'avais Vénus carré Saturne. Alors, donc, puis Neptune aussi. Donc, je dois revoir un petit peu mon budget, mes dépenses qui ont été un petit peu trop fortes. Parce que la balance, elle aime le beau. Puis, Jupiter en gémeaux, dans ma maison 9, opposée Vénus en 3 aussi, au niveau des cours, des formations que je fais ou de ma vie sociale, personnelle, bien, on sent aussi que Vénus opposée. Vénus, c'est les femmes. Alors, donc, quand j'ai une opposition comme ça, il peut y avoir des conflits par rapport à des femmes, ce n'est pas les hommes. Les hommes, ce sera Mars ou Soleil. Donc, chère balance, c'est en balance. Si vous êtes entouré d'éléments féminins, bien, ce n'est pas toujours jojo. Quand on réveille Neptune, Saturne, il y a des petites passes, des fois, qui sont... Des conflits. Oui, des conflits cachés avec la lunette en scorpion. Alors, la lunette en scorpion va peut-être faire émerger, c'est ça, ces conflits-là. Puis la balance, elle aime la monie, elle essaie de faire toujours le port des shows, la médiatrice, le médiateur. Moi, si j'étais à vous autres, je me tasserais puis je laisserais régler les conflits, régler vos choses, puis après ça, je repasserai, je reviendrai. Et surtout, les balances qui sont dans le domaine juridique, ils vont être très, très, très occupés, ça, je n'en doute même pas. Donc, ça ne concerne pas la balance, mais autour de la balance. C'est ça. La 3, c'est mon monde autour de moi. La 6, c'est le travail imposé. Qu'est-ce qui se passe autour de moi? Ce n'est pas nécessairement notre balance. Est-ce qu'on sait à travers les signes astrologiques s'il y a des signes qui sont plus propices à se chicaner entre eux? Ils aiment ça, ils s'énergisent avec ça. C'est des signes martiens. Bélier, la répartie, il aime ça. Tu lui en donnes, il continue. Le scorpion, même quand il n'a pas, il en cherche des fois. Après ça, tu vas le sager. Les signes de feu sont très belliqueux. C'est les signes de feu cholériques, belliqueux. Et puis, tu vas chercher le signe d'eau, le scorpion simplement parce que le poisson cancer, non. Puis, au niveau des signes de terre, Capricorne, il ne donne pas sa place. Il se rancunier. Oui, ça, c'est de la rancune. je vais te rattraper. Attends le prochain détour, je vais être là. Ça, les signes de terre, c'est de la rancune. Ça, tu as raison. Les signes d'air, verso, il fait une tempête d'un verre d'eau puis il ne pense même plus. Ça retombe après. C'est pas des pires. C'est vraiment, tu dis, bon, une montée de lait que j'appelle. Après ça, il s'assoit puis tranquille. Le taux de terre, on les a tous passés. Oui, absolument. Mais des belliqueux, il y en a quelques-uns plus forts que d'autres. C'est vraiment des martiens. Henri Mellert disait, la vie est une toile d'araignée où tout se tient. Oui. Ça fait que c'est songé comme tes signes aujourd'hui. Tu as parlé beaucoup de spiritualité à travers plusieurs signes. D'intériorité. On a besoin d'un retour. Puis avec ce qui se passe mondialement parlant, on va réfléchir beaucoup. Je pense qu'on va passer. Merci, ma chère Marie-Claude. Merci. C'est intéressant. Passez une belle semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres prévisions. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada